... Alors, nous on l'a dédié aux jeunes de Dunkerque et du Dunkerque. Il doit être nombreux à venir voir cette exposition, les collèges, les lycées, ces jeunes qui ont envie de découvrir, ces jeunes qui connaissent souvent certaines de ces photos pour les avoir vues à la télévision, à tel ou tel reportage, dans tel ou tel hebdomadaire, mais qui ne font pas tout à fait le lien entre une photo et ce qui se passe. Et dans le fond, ce qu'on découvre en venant d'ici, c'est que c'est long une révolution, c'est dur une révolution. Lorsqu'on regarde la télévision, surtout autour de 20h, il faut que la révolution, elle se déroule et qu'elle se débrouille. Elle est là jusqu'à 20h08 pour pouvoir être présentée au public français. Et après, on passe à autre chose. Mais la révolution, on ne passe jamais à autre chose. Elle aura sa vie. C'est une partie d'un temps long, une révolution. Il y aura des rebondissements, des épopées, il y aura des moments où l'histoire fera peut-être marche arrière. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans ce qui est peut-être la fugacité de telle ou telle photo, mais elle s'inscrit dans une démarche beaucoup plus longue, très difficile. On voit comment les pays, les uns et les autres sont dans cette démarche. C'est tout de même un formidable message d'espoir. Ce n'est pas un pari risqué, ça dépend de ce qu'on imagine par la politique. Si le boulot de la politique, ce n'est pas d'interpeller, il ne faut pas faire autre chose. Regardez bien le monomanique qui est derrière nous, les intérieurs détruits de Laurent Van Der Sock en Syrie, Éloïe Melle Farah et d'Alibi de Doury, d'Égypte d'Alain Blu et d'Alfred Diago de Zabon. Ils nous offrent un état des lieux très précis des causes et des effets de ces colères populaires en quête de l'hiver. Comme le disait Jean-Bien Perrin, il n'a pas été le seul, Rémy Jourdant est là du bon. Il faut dire que le printemps à part de tout le monde, emporté par des bourrasques de violence, ici résumé en l'image de l'homme, continue de compager le nombre de chocs sans précédent, qui n'ont pas le souverain de l'homme en plus. Entre une brutalité de répression, les risques révolutionnaires, parfois cruellement déçus, les paris électoraux gagnés ou gagnés, tout reste encore à salaire pour l'Ouest-Land. Cette exposition offre la volonté de confronter toutes les écritures journalistiques, documentaires, photos journalistiques, radiophoniques, sur tout support, jusqu'aux réseaux sociaux, pour nous maintenir en état de vigilance sur Internet, comme dans l'urgence aussi de toutes les solidarités. Guylaine Dupont et Claude Perlon, lâchement assassinés au Mali, il y a 15 jours, ont ajouté leurs deux noms à la liste toujours trop longue, les 44 confrères tués depuis 2013. Par passion du métier, volonté d'informer coûte que coûte. Reporteur sans frontières, témoignera ici même, comme il y a le droit à l'information, et le corollaire du devoir d'informer, sont les outils indispensables pour faire face à tous les fascismes rampants, décomplexés selon un mot terrible à la mode, qui, pour emprunter à Bertolt Brecht, font de nos démocraties fragilisées, attaquer le ventre fécond de surgir encore un bâtiment. Je voudrais leur dédier, ainsi qu'à toutes les victimes de ces révolutions en marche, cette exposition qui n'aurait pu se faire sans le contrôle de toutes les formidables équipes concernées de la communauté urbaine de Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501